Docteur LH Li, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, coordonnateur des cadres républicains des parcelles assainies et responsable de l'Alliance pour la République. Effectivement. La journaliste et directrice de la télévision privée CETV, Maïmoun Andour Fahi, a été victime d'une agression. Quelle est votre réaction là-dessus en tant qu'acteur politique ? Tout d'abord, j'ai salué à travers mes jours. Je condamne cet acte barbare qui a été perpétré sur une Sénégalaise, une compatriote, une battante. Parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître. Maïmoun Andour, la battante, on connaît son parcours, on l'a suivi. Et maintenant, elle est devenue franchement une entrepreneur dans le domaine des médias et des communications. Donc, ce qui s'est passé, on ne peut que le condamner fermement et demander à ce que tout le nécessaire soit fait pour que la lumière puisse jaillir. Que les auteurs de ces actes soient traqués, condamnés à la hauteur de leur forfait. Donc, je ne peux que le condamner, je le condamne. Et je lui souhaite un propre rétablissement. Sur un autre résiste, le président Macky Sall a réaffirmé sur le réseau social X son intention de quitter ses fonctions au terme de son mandat. Le président de la République est revenu sur sa décision. Il a encore précisé au peuple sénégalais qu'il veut quitter le pouvoir à partir du 2. Je dis qu'il est cohérent avec lui-même. Parce que depuis un certain temps, il a signifié au Sénégalais qu'il ne compte pas s'éterniser au pouvoir. Donc, d'ailleurs, c'est pourquoi il avait prononcé en disant qu'il renonce, n'est-ce pas, à sa candidature pour un deuxième quinquennat. Donc, ça, il l'a dit de façon très claire. C'était pour un peu apaiser cette situation politique. Donc, il réitère ses propos, n'est-ce pas, en disant ça. Maintenant, il y a un problème qui se pose. C'est quoi ? On est dans une situation spéciale parce que, normalement, les élections devaient se tenir le 25 février. Et donc, lui, il devait remettre les rênes du pouvoir à son successeur, donc ce 2. Mais, malheureusement, on est confronté à une situation telle que les élections ne pourront pas se tenir avant le 2. Donc, il risque d'y avoir une situation de vacances du pouvoir. Qui a créé ce vide juridique ? Non, il ne faut pas me dire qui a créé ce vide juridique. Nous tous, nous avons constaté qu'après le report, donc le report que nous avons tous connu, vécu, on a épilogué là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie l'appel, l'organisation de ce dialogue qu'il a pu tenir cette semaine passée-là. Donc, il a appelé l'ensemble des forces vives de la nation à participer à ce dialogue pour trouver une issue heureuse à cette situation, notamment à fixer la date, n'est-ce pas, de la tenue de l'élection présidentielle. Donc, les conclusions de ce dialogue vont lui parvenir le 4 mars. Et ensuite, il va saisir le conseil constitutionnel pour lui soumettre les résultats de ce dialogue-là. Et le conseil constitutionnel appréciera, n'est-ce pas, en fonction de la situation. Je pense que le président a toujours été cohérent avec lui-même. Donc, c'est ça la situation actuelle. A travers un point de presse, Sidi Kikaba informe que la balle va revenir au conseil constitutionnel de dire comment le pays sera dirigé à partir du 2 avril. Et deux situations sont possibles selon le ministre de l'Intérieur. Soit le conseil constitutionnel peut décider que le président de la République va continuer à diriger le pays après le 2 avril jusqu'à l'installation de son successeur conformément à l'article 36 à l'UNA 2. Soit les sept chases décident qu'il va quitter le pouvoir après le 2. Oui, à ce niveau, je pense qu'on va opter pour la solution la moins difficile, la moins problématique. C'est celle qui consiste, malgré que son mandat soit arrivé à terme, alors qu'il n'a pas encore un successeur. Bon, là aussi, la constitution a prévu, comme vous l'avez indiqué, en son article 36 à l'UNA 2, que ce président doit continuer à assurer le pouvoir jusqu'à ce que son successeur soit élu et lui remettre le pouvoir. Je pense que c'est la voie la moins... Oui. Mais dans cette dernière hypothèse, Sidi Kikaba ajoute, c'est le président de l'Assemblée nationale qui va diriger le pays jusqu'à l'installation du prochain président de la République. Je ne suis pas juriste, mais j'ai écouté quand même les sachants du droit. Ils disent que pour ce cas de figure, ce n'est pas prévu par la loi. Parce que le président de l'Assemblée nationale, en général, il assure ce qu'on appelle la... Quand il y a une possibilité, par exemple, pour le président de continuer avant la fin de son mandat, le président de l'Assemblée nationale vient pour assurer l'intérim jusqu'à ce qu'il organise les élections dans les 60 ou bien 90 jours qui suivent. Et ici, ce n'est pas le cas. Parce qu'ici, le mandat est venu à terme. Donc, il n'y a pas... Ici, on parle de vacances de pouvoir. Maintenant, dans le cas de vacances de pouvoir, comme vous le dites, le mandat du président est terminé. Il n'a pas un successeur parce que c'est la situation qui le dicte, parce qu'on est dans une situation spéciale. Donc, le Conseil constitutionnel peut demander au président d'assurer, de continuer la gestion du pouvoir jusqu'à ce que son successeur soit élu. Il lui remet de pouvoir. Donc, ici, le cas de la suppliance du président de l'Assemblée nationale n'est pas de mise. Le Benobokoyakar n'est plus ce qu'elle était, c'est-à-dire à Benon. Et ce, depuis le choix d'Amadouba pour la présidentielle, craignez-vous une dislocation après Makissal ? Non, Benon est toujours ce qu'elle était en tant que coalition. Mais il y a des problèmes. À ma connaissance, quel problème ? Il n'y a pas de problème au sein de Benon. Il n'y a pas eu de problème. Peut-être qu'à la paire, où on a connu ces derniers temps, des agissements de certains de nos camarades, que je condamne d'ailleurs fermement, mais la coalition Benon, qui est consultée par les alliés, tous les alliés ont reconnu, ont confirmé qu'Amadouba est leur candidat, leur unique et seul candidat. Et ils sont en train de travailler, n'est-ce pas, pour l'élection d'Amadouba au premier tour. Maintenant, il y a eu des agissements au sein de notre parti, l'Alliance pour la République, que moi, personnellement, en tant que cadre, que je condamne fermement, et que je pense que, sous peu, même le patron de l'APR va signer la fin de la récréation à ce niveau. Et que voilà, que les gens se concentrent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est de porter notre candidat Amadouba à la tête de ce pays. Amadouba, candidat de la coalition Beno Bokuyakar. Mais il y a des divergences au sein de l'Alliance, vous l'avez dit, oui. Des responsables qui attaquent le candidat de la coalition Beno Bokuyakar. C'est ce que je dis, c'est ce que je condamne fermement, parce qu'en tant que républicain, en tant que militant discipliné, je ne peux pas le comprendre. Parce que le président de la République a dit, de façon très claire, son seul candidat, c'est le premier ministre Amadouba. Il a dit, il a organisé un conseil national transformé en congrès d'investiture de Amadouba. Donc, je pense que, sur ce point-là, c'est très clair. Maintenant, s'il y a des agissements de certains responsables, oui, il faut le condamner et il faut le rappeler à l'ordre. C'est ça la réalité. S'ils sont des responsables disciplinés, s'ils sont des républicains, ils n'ont qu'à respecter le souhait du président de la République, la décision du président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Votre position sur l'amnestie ? Bon, vous savez, il faut replacer l'amnestie dans son contexte. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous constantons, le pays est en train de traverser des difficultés, surtout sur le plan politique. Donc, le président a lancé un appel au dialogue. L'opposition a posé des conditions, des conditionnalités. Ça aussi, il faut le dire, il faut le rappeler. Parce que c'est les opposants qui ont dit qu'avant d'aller au dialogue, avant de convoquer au dialogue, il faut d'abord libérer ceux qui sont dans les prisons. Ça, c'est eux qui l'ont dit. Ça a été leur chanson de tous les jours. Bon, puisque le président, il veut aller vers le dialogue, il veut appeler tout le monde, tous les acteurs autour du dialogue. Donc, il a répondu en partie, n'est-ce pas, à cette condition posée par l'opposition. Donc, c'est ce qui fait qu'il va vers l'amnestie. Et puis, l'amnestie aussi est encadrée. Parce qu'on a amené les faits sur une période bien déterminée. Donc, ce sont les faits qui se sont déroulés au mois de mars. Et les faits qui se sont déroulés au mois de juin 2023, mars 2021, juin 2023. Et qui concernent des manifestations politiques. Donc, je pense que sur ce plan-là, on peut lui accepter cela. C'est pour aller vers un apaisement de la situation politique, une pacification, n'est-ce pas, de cet environnement-là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il doit aller vers l'amnestie. Donc, je pense que c'est compréhensif. L'opposition fait bloc à travers un front de résistance pour le respect de la constitution et du calendrier électoral. Votre lecture ? Bon, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire aussi qu'il faut que l'opposition soit cohérente avec elle-même. Elle ne peut pas, dans un premier temps, aller voir le président de la République pour lui signifier qu'il y a eu des dysfonctionnements dans le processus menant vers les élections. C'est eux, c'est cette opposition-là qui a demandé aussi à ce que le président libère les prisonniers pour qu'ils puissent prendre part au dialogue. Et une fois que le président est en train de satisfaire leur doléance, il se lève un jour pour dire que non, nous, nous ne sommes pas pour le dialogue, nous ne voulons pas répondre au dialogue. Il faut savoir aussi à quelle opposition on a affaire, à quelle opposition se fier. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, le Sénégal est confronté à une situation très difficile. Moi, je pense qu'on doit prendre de la hauteur. On doit mettre au devant l'intérêt du Sénégal pour qu'il y ait un dénouement heureux de cette situation-là. Mais ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent nous engouffler davantage dans le chaos, dans les difficultés. Et n'oubliez pas que sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, on est dans une sous-région que je peux qualifier même en feu. Vous n'allez pas s'en savoir que ce qui s'est passé hier et aujourd'hui au Tchad, mais c'est extraordinaire ce qui se passe actuellement au Mali, au Burkina, au Niger. Et bon, dans une moyenne mesure en Guinée, mais on est ceinturé par du feu. Il peut y avoir des effets contagion. Donc aujourd'hui, si nous ne l'avons pas mesuré, la portée même de cette situation-là, si nous n'avons pas mesuré la gravité de cette situation-là, c'est parce que peut-être quelque part, je dis que nous ne sommes pas des patriotes. aujourd'hui, on doit mettre de côté toutes nos appartenances politiques et mettre en avant l'intérêt du Sénégal. Essayer de sauver le Sénégal, de sortir de cette crise-là. Et ça, il faut nous retrouver autour d'une table. Docteur Elagili, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes économiste et coordonnateur des cadres républicains des parcelles à Séni et responsable de l'Alliance pour la République. Merci. Pour la République. Merci. Pour la République.